bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour show and flower aujourd'hui je vais retourner dans mon petit carnet fait maison je vous avais montré dans une coucou je vous avais montré dans une vidéo en fait une page avec la pianiste donc c'est une page mon carnet est très sale je travaille pas du tout proprement et note pour moi même pour la prochaine fois ne pas refaire une couverture aussi claire pour un carnet d'art journal parce que il se tâche très très vite note à moi même pour la prochaine fois le prochain carnet alors je vous ai montré enfin je vous ai montré je vous ai fait le tuto en fait de la page de droite et en fait je vais illustrer la pianiste enfin cette scène sur la page de gauche avec mes petits chanteurs à la croix de bois je les appelle toujours comme ça mes petits chanteurs donc on va être exactement sur les mêmes couleurs que pour les mêmes couleurs que pour la page de droite je vais utiliser le même combo mais aussi les mêmes aquarelles enfin je fais tout pareil j'ai même ma petite palette en céramique qui est à côté de moi et dans laquelle il me reste encore en fait les couleurs qui m'ont servi à faire la page de droite donc je repars vraiment sur cette base là donc il n'y a rien forcément qui change j'ai hésité à vous faire cette vidéo d'ailleurs je vais peut-être la proposer en réel sur les petits personnages je sais pas encore je vais voir j'ai hésité parce que déjà la la première chose c'est que c'est exactement la même chose que la page de droite donc j'ai je me suis dit voilà je vais me répéter mais bon après j'ai des choses à chaque fois à vous raconter quand même des nouvelles choses mais et puis en plus je l'ai terminé hors caméra parce que j'ai arrêté la caméra parce que je pensais avoir terminé et en fait il y a quelque chose qui me dérangeait donc j'ai continué hors caméra avant de faire les photos et puis ensuite j'ai refait une petite une petite vidéo de près pour vous montrer la page finie donc je vais vous expliquer rien que pour ça ça mérite que je vous en parle alors pour travailler ma scène je travaille avec le rose de poterie qui reste ma couleur de base pour mon fond et j'ai tamponné mes deux petits chanteurs ici directement sur le fond de page et j'avais dans l'idée déjà de les travailler à part parce que sur la page précédente de ce carnet là j'ai un petit peu d'épaisseur enfin je enfin c'est pas que j'ai l'épaisseur forcément sur la page qui est au verso mais j'en ai en fait sur la calavera que j'avais travaillé avec toutes les fleurs en superposition c'est surtout ça et en fait j'ai eu peur que mon tamponnage ne se marque pas bien donc je l'ai juste fait pour matérialiser l'emplacement de mes de mes chanteurs et travailler mon fond mais je ne m'en suis pas préoccupé je les ai pas forcément détouré à l'aquarelle j'ai voilà j'en ai pas fait le tour j'ai passé la couleur par dessus c'était juste pour positionner en fait le remplacement et je les mets en couleur à part donc le fond c'est le rose de poterie et puis pour le sol c'est le caput mortum que j'ai utilisé ici tel quel et puis ensuite je suis revenue travailler un petit peu mais après coup je m'attaque à la mise en couleur des sujets en attendant j'ai laissé mon carnet de côté parce que le rose de poterie étant une couleur qui granule et c'est la granulation qui m'intéressait ici pour travailler mon fond parce que je voulais pas apporter plus de détails que la granulation donc j'ai laissé mon papier sécher tranquillement d'autant que j'ai pas besoin d'y revenir directement en fait après dessus donc le temps que je fasse ma mise en couleur de mes sujets et bien le papier a le temps de sécher tranquillement et l'aquarelle a le temps aussi de granuler comme il faut presque jusqu'au bout alors je suis pas à aller jusqu'à un séchage à 100% parce que même si le papier paraît sec en surface il met toujours un petit peu plus de temps à sécher au coeur des fibres parce que c'est du coton et du coup ça conserve l'humidité plus longtemps mais donc j'ai accéléré le séchage à la toute fin mais vraiment histoire d'homme et l'effusion avait finit de se faire et la granulation avait terminé aussi son travail alors ici je travaille sur mes petits personnages je suis pas sur mon centenaire mon papier centenaire ici c'était une chute de papier qui je pensais que c'était mon fabriano chouchou de tous les temps et et en commençant à travailler dessus je me suis vite rendu compte que c'était pas lui c'est le papier du géant des beaux heures que j'avais eu en test et dont je m'étais acheté un bloc que j'aime pas beaucoup pour la mise en couleur que je peux aimer plus pour les fonds parce que les effets sont plutôt sympas j'aime bien mais la mise en couleur j'aime pas je trouve que pour du 100% coton on a tendance à faire des traces assez vite donc alors que sur du 100% coton d'habitude on n'a pas le souci enfin beaucoup moins donc du coup moi qui ai l'habitude de travailler avec des bons papiers 100% coton que ce soit le fabriano ou le centenaire et bien là j'étais pas du tout dans la même zone de confort alors il n'y a pas de souci non plus parce que ça se travaille bien mais voilà j'ai fait comme j'ai fait comme avec mon papier centenaire et il n'a pas réagi comme avec mon papier centenaire donc c'est pour ça que je dis je pense que je m'en servirais pour travailler des fonds à l'art journal mais les mises en couleur ça m'intéresse beaucoup moins de l'utiliser celui-ci je suis sur les mêmes couleurs encore une fois je suis avec le turquoise de cobalt pour les parties bleues plutôt diluée pour certains effets là je suis encore je me cale un peu sur le modèle du packaging pas tout à fait mais on est sensiblement sur les mêmes les mêmes teintes donc le turquoise cobalt à peu dilué pour le manteau en fait de la jeune fille le turquoise cobalt avec un peu de gris de peigne à l'intérieur pour assombrir et faire son pantalon donc dans la même teinte mais avec un côté plus foncé et plus sombre voilà j'ai utilisé la terre naturelle terre d'ombre naturelle de sonelier je crois oui pour les cheveux sans travailler de mélange du tout du tout du tout cette teinte me convenait bien comme ça et pour le garçon je suis partie avec un fond de rose de poterie mélangé sûrement avec du du rouge indien qui me restait en fait dans ma palette de ma page précédente que j'ai un peu diluée pour essayer de doser voir un petit peu ce que ça donnait et j'ai accentué un tout petit peu en en rajoutant un petit peu de de pigment pour le pantalon donc ça lui fait une couleur un peu brique et puis pour sa veste et ben c'est le même mélange enfin le oui le même mélange turquoise de cobalt et gris de peigne que pour le pantalon de la jeune fille les motifs sont pas très très grands donc vous pouvez vous amuser à créer des contrastes et des zones d'ombre et de lumière ça fonctionne attention à la taille de votre pinceau là par contre si vous voulez être précise et puis qu'est ce que j'ai fait d'autre et puis la petite partition de musique j'ai repris pareil le fond de ma palette j'ai dû prendre ce qui m'a servi un peu à faire la couleur peau donc là là c'est encore encore une fois j'ai pas repris de couleur dans mes godets je me suis servi de ce que j'avais dans la palette j'ai remis un tout petit peu de terre de sienne je crois parce que c'est ma palette qui était sortie enfin qui était ouverte c'était j'avais pas mon ocre jaune donc j'ai pris de la terre de sienne et j'ai essayé de diluer pas mal et ça m'a donné ma couleur peau et c'est ce que j'ai utilisé aussi pour la partition de musique ensuite je m'attaque un petit peu plus au fond j'ai tamponné les petites notes de musique sur la partition en deux fois la première fois en fait j'ai pas forcément fait attention à l'emplacement et si j'avais eu à enfin si j'avais pu recommencer je l'aurais fait en fait à démarrer carrément derrière les personnages donc j'aurais tamponné bien plus près enfin sur le motif des personnages d'ailleurs ça j'aurais trouvé ça beaucoup plus sympathique parce que mon motif de tampon du coup était bien bien trop net et il y avait un espace entre les personnages et ce motif net du tampon qui me dérangeait donc j'ai continué en fait les traits de la partition avec un crayon gel noir pour donner un lien en fait avec mes personnages et puis j'ai fait un autre tamponnage de l'autre côté ça c'est pour le fond et puis alors je voulais pas filmer en fait tout s'est cassé la figure dans mon équilibre de pages j'ai voulu mettre des notes de musique dans le fond et en fait alors il y a eu deux soucis c'est le premier c'est que j'ai déjà des notes de musique sur la partition avec un effet les notes de musique elles ne sont pas volatiles elles sont fixées sur la partition de musique et en plus donc j'ai voulu en rajouter donc il y a un autre petit tampon partie notes de musique vous le voyez là que j'ai embossé avec de la poudre pailletée dorée et en fait je l'ai tamponné trois fois la versa marque au dessus ce que je voulais qu'elle s'envole un petit peu pour représenter un petit peu leur champ et bon bah pas de soucis j'ai utilisé de la poudre pailletée parce que je voulais donner un petit peu d'éclat et je comptais pas spécialement apporter d'autres détails en plus que ça pas forcément les fleurs que vous voyez là bon c'était censé être plutôt doux et en fait le côté pailleté doré de ces notes de musique répétée beaucoup de fois plus la partition de musique noire il y avait un truc qui collait pas donc il aurait peut-être fallu que je tamponne mes notes de musique en noir pour que ça fasse le lien avec la partition et que du coup du coup on ait l'impression que ce soit les notes de la partition qui s'envolent un peu ou que je fasse pas la partition de musique et que les notes dorées ou pas les notes dorées du tout enfin bref ça ne me convenait pas j'étais limite à me dire faut que je recommence ma page ça m'embêtait beaucoup parce que là à part recoller une page par dessus je peux pas coller mes pages de carnet parce que parce que la page de droite déjà faite donc j'aurais recollé par dessus ça m'est déjà arrivé sur mon carnet des poupettes je crois que j'avais dû faire ça là j'avais pas envie donc ce que j'ai fait il y a pas même s'il y a le côté doré pailleté de mes notes de musique c'est pas trop gênant mais il faut que ça il y en a trop quoi il faut que je camoufle ça donc je me suis refait des tamponnages avec mes fleurs donc tout comme la page de droite je les ai tamponné à part je les ai toutes mises en couleur tout pareil que la page de droite je les ai détouré et ensuite j'ai essayé de les placer de manière à cacher un petit peu de leur faire un arceau de fleurs comme ça au dessus d'eux et de cacher un petit peu les notes de musique pailleté doré qui était trop présente pour ça j'ai pas hésité à découper un petit peu mon motif parce qu'en fait j'avais trois motifs de tampons identiques mises en couleur à peu près dans les mêmes dans le même esprit de toute façon et en fait on voyait trop que c'était trois fois le même tampon donc j'ai découpé des parties en enlevant des fleurs en enlevant des feuilles et j'ai refait ma composition comme ça en les collant les unes sur les autres et puis j'ai replacé les feuilles que j'avais découpé plutôt vers le haut pour me donner comme vraiment comme une arche et et comme je suis dans les dans des couleurs un petit peu plus ternes par rapport à ce que je fais d'habitude un petit peu plus terreuse dans le rose de poterie il est on est un petit peu dans la dans la dans la dans la texture avec ce rose et c'est pas trop dans mes habitudes j'ai eu besoin de réhausser un petit peu mes fleurs parce que je les trouvais trop ternes encore enfin je sais pas il m'en ça manquait d'éclats donc j'ai utilisé mes polychromos pour ça donc j'ai utilisé une couleur de rose je me demande si c'est pas le rose carmin aussi d'ailleurs et j'ai un autre un autre rouge qui doit se rapprocher un peu du rouge indien mais un peu plus clair et j'ai retravaillé chacune de mes fleurs en crayonnant très légèrement tout doucement et très légèrement pour donner un petit coup de peps et du coup pour que ce soit cohérent avec ma page de droite et ben je les fais aussi sur la page de droite mais vraiment tout en tout en légèreté juste pour qu'on ait lien entre les deux pages en fait quand on ouvre la page vous allez voir la photo à la fin vous allez voir les deux pages qui se regardent et on va les ce sont vraiment ce rose de poterie qui fera le lien parce que c'est la couleur que j'ai utilisé pour mon fond et puis vous allez avoir ces grosses fleurs ici qui vont être dans les mêmes tonalités à la fois à gauche et à droite et c'est ce qui me fera le lien donc si j'avais laissé mes fleurs crayonnées enfin avec mon ajout de polychromos que sur la page de gauche j'aurais trouvé un déséquilibre avec la page de droite puisque je travaille mes pages séparément l'une après l'autre mais il faut qu'à la fin quand je regarde ma double page il y ait une harmonie entre les deux donc c'est ce qui m'a permis voilà de vous voyez pas mais vous verrez sur la dernière photo à la fin j'ai fait ça et avec mes polychromos aussi pour les petites fleurs qui sont en bouton que j'ai travaillé avec mon mélange couleur peau ça je vous l'ai peut-être pas dit pour la page d'avant enfin la page d'après du coup j'ai travaillé avec le mélange qui m'a servi à faire ma couleur peau pour mes pour ma pianiste et ensuite j'ai retravaillé un petit peu avec une pointe de rouge carmin ajouté en fait à mon mélange couleur peau très dilué pour travailler un petit peu les ombres et donner un petit coup d'éclat et en fait j'ai eu la main un petit peu trop lourde sur le sur la partie couleur peau et du coup je voulais rajouter unifier un peu tout ça et j'ai j'ai repris un polychromos couleur peau aussi je sais plus lequel c'est qui correspondait à peu près la couleur que j'avais en aquarelle et j'ai unifié un petit peu tout ça pour apporter un petit peu d'éclat colsticoles pailletées pareil sur les feuilles et puis voilà vous la voyez en entière cette double page j'espère que cette ce tuto vous aura plu et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation pour show and flower au revoir et